1 Samuel chapitre 18 verset 5 C'est cette rétourance que nous allons lire ensemble C'est le signe de notre communion fraternelle Nous élevons donc la voix pour lire ce texte de 1 Samuel chapitre 18 verset 5 Lisons le nom de Jésus 1 Samuel chapitre 18 verset 5 David allait et réussissait partout où l'on voyait Saoul Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul Amen Tu peux t'asseoir que Dieu te bénisse Chers frères et sœurs Notre soutien de ce matin est intitulé Comment réussir avec Dieu Nous devons savoir que pour que tu avances et que tu réussisses sur les choses de Dieu Il faut d'abord être délivré Il faut d'abord que tu deviennes un vainqueur Tu peux faire beaucoup de temps dans la prière Beaucoup de gens ont fait beaucoup de temps dans les églises Mais ce qui est important C'est de se rassurer Si on est délivré On est réellement sauvé Et aussi si nous nous avons vaincu Dans la marche chrétienne il y a une lutte Pour entrer au ciel aussi Il y a une lutte Chers frères et sœurs Et nous devons en être conscients Les promesses que Dieu a dites dans l'Ancien Testament Les promesses que Dieu a dit dans l'Ancien Testament Partons d'Abraham Ces promesses sont devenues nos promesses Les promesses sont devenues nos promesses Parce que Christ a fait malédiction Il s'est rendu compte Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse chez les païens hors Jésus-Christ Et chaque fois que tu l'auras des promesses de bénédiction Dans l'Ancien Alliance Tu dois plus les considérer A leur époque Mais Jésus est venu Et il a actualisé les choses Alléluia Il t'a introduit dans la promesse d'Abraham Et Dieu avait déjà dit à Abraham Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Alléluia Donc il faut le savoir que si tu es en Christ Quelle que soit la famille d'où tu es sorti Quelles que soient les situations que tu travailles Si tu es en Jésus-Christ La réussite est ton partage La bénédiction est ton partage Tu dois aller de l'avant Tu dois réussir Tu dois prospérer Tu dois vivre la gloire de Dieu En Jésus-Christ Même quand tu es combattu Tu dois avancer Et ne sont pas plein de le Seigneur Ne sois pas ces chrétiens-là Il dit sur le temps Il y a trop de combats Oui, il y a des combats Mais Jésus a tout compris Il y a quelqu'un qui combat pour toi Il y a quelqu'un qui envoie ses pensées Il envoie ses pensées Pour te montrer Que non, il y a trop de combats Et tu ne peux pas vaincre C'est ce qu'on appelle l'esprit d'échec L'esprit d'échec te fait croire Que tu es capable Parce que cet esprit travaille avec le défi Le défi c'est appeler Ou bien montrer à quelqu'un Qu'il est incapable De faire quelque chose La personne qui habite dans notre coeur par la foi Jésus-Christ Jésus-Christ Alléluia Voilà pourquoi si nous avons la foi Rien n'est impossible Reçois la foi sur ma terre Que le nom de Jésus te fasse du bien sur ma terre Que le nom de Jésus te reveille sur ma terre Que le nom de Jésus puisse renverser le mur à sur ma terre Alléluia Et dans ce texte que nous venons de lire C'est l'histoire de David Vous savez dans quelle condition Dieu a pris David Il paissait les troupeaux de son père Il n'était pas trop considéré en ce sens C'était une personne qui était commise en caractère Tandis que ses grands frères étaient dans la cour royale J'allais dire qu'il travaillait avec le roi Mais lui David on l'avait envoyé pour travailler dans l'église Et un jour Dieu s'est décidé De pointer ses regards Ou de porter ses regards sur David Il ne faut jamais négliger le fait que tu viens prier à l'église Il y a beaucoup de gens dans ton quartier Il y a beaucoup de gens dans ta famille Mais qui ne prient même pas Pourquoi Dieu a voulu Que toi tu connaisses la voie de Dieu Que tu sois un jour dans l'église C'est parce que Dieu a des choses qui vont accomplir Et c'est ainsi que David a été choisi Et le Seigneur a commencé à agir La vie déclare que Lorsque Samuel ouanit David L'esprit de l'éternel s'est saisi de David A partir de ce jour Jusque dans la suite Tout cela c'est une préfiguration Nous aussi en Jésus Christ Le Saint-Esprit Nous remplit Afin que nous fassions des exploits Tu dois aspirer A la plénitude du Saint-Esprit Tu dois aspirer à la marche selon l'Esprit Et ici la vie déclare David allait et réussissait partout Il a envoyé Saoul Il fut mis par Saoul A la tête des gens de guerre Et il plaisait à tout le peuple Même aux serviteurs de Saoul La réussite C'est avoir une heureuse issue Chers frères et soeurs Pharaon était derrière le peuple Il est poursuivre Mais le peuple était En face de la mer Chers frères et soeurs Naturellement c'était impossible Que le peuple passe la mer Mais comme ce peuple avait la foi en Dieu Ou du moins le conducteur de ce peuple C'était un serviteur de l'éternet Il suivait les instructions de Dieu Alors ce jour-là Le Seigneur a séparé La main rouge en deux Et le peuple est passé Je ne sais pas ce matin Quel est le problème avec lequel Tu es venu là Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente Qu'est-ce qui te tracasse Fais-toi la foi en Jésus-Christ Dieu est capable De créer un chemin Il est capable De t'ouvrir une issue Il est capable de te faire réussir Là où tout le monde a échoué Là où les gens disent c'est fini Je vous dis qu'avec toi ça marchera Alléluia Voilà le secret de David Il avait confiance en Dieu Il consultait l'éternel Et donc comment réussir avec Dieu Nous avons cité quelques points Certains enseignements Voilà pourquoi nous avons mis ça Pour que en dehors du fait Que tu as reçu la parole occulte Quand tu iras à la maison Tu peux relire encore Tu peux aussi photocopier Et aussi aller partager Avec d'autres personnes Si nous avons la Bible aujourd'hui C'est parce que les anciens Avaient conservé C'est sacré Comment réussir avec Dieu Le premier point C'est s'attacher à la parole de Dieu En tout cas nous allons survoler Parce que pendant la semaine nous avons Pour réussir avec Dieu Il faut s'attacher à la parole A la loi de Dieu Dieu est la parole Si tu veux vivre les merveilles Si tu veux vivre les merveilles de Dieu Tu es un puissant de Dieu Tu dois t'attacher à la parole C'est dans la parole de Dieu Où se trouve la réussite Le succès Et toute la sagesse Pour la dire aux corinthiens Nous prêchons Une sagesse Qui est cachée Et misérieuse Est-ce qu'on passe là De nos seigneurs Plus tu vas désirer la parole Ton âme sera restaurée Tu recevras la guérison Quelles que soient les années Que tu as fait dans la maladie La parole de Dieu Alléluia Chers clareurs Ne courez pas derrière les pseudos Ne sois pas derrière les gens Qui font un travail traditionnel Ta délivrance est dans la parole La parole de Dieu C'est un mystère Dieu a fait tout sauf par cette parole C'est cette parole Qui amène à l'existence Ce qui n'existe pas Quand la parole sort De la bouche de Dieu Elle ne revient pas en lui Sans savoir accomplir La volonté de Dieu Donc dans la parole de Dieu Il y a la volonté de Dieu Il y a les projets de Dieu Si tu acceptes la parole Si tu vis la parole Tu vis dans la volonté de Dieu Voilà pourquoi le diable Combat les gens Pour tenter de nous empêcher De méditer De lire la parole Et d'écouter Et tu dois faire une force De lire la parole De la méditer Jésus 1 verset 8 C'est un passage que nous connaissons La vie déclare Que ce livre La loi ne s'éloigne point De ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Dieu est clair Et simple Si tu t'attaches A la parole Dans ta bouche Tu confesses Tu déclares Tu libères la parole Et dans ton coeur Tu penses Longuement Tu penses A chaque moment De la parole Donc Cher frères et sœurs La Bible déclare C'est alors Que tu auras du succès Donc les choses De Dieu sont simples Ne va pas derrière Les fétiches Pour qu'on te fasse Faire beaucoup de choses On te donne des choses A boire Non Cher frères et sœurs La parole De Dieu est puissante Comme le dit aux Romains J'ai des points Hommes de l'Évangile C'est la puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Toi Est-ce qu'on passe La vue de ses yeux Si tu crois Que c'est vrai C'est juste C'est la vérité La parole La puissance De cette parole Parce que dans cette parole Il y a Il y a l'esprit De Dieu Dans la parole De Dieu Il y a la vie De Dieu Dans la parole Jésus a dit Je crois dans Jean chapitre 6 Verset 63 Il dit Les paroles Que je vous ai dites Sans esprit Et vous Reçoit la vie Ce matin Au nom de Jésus Reçoit l'esprit Chapitre 4 Verset 13 Paul était un missionnaire Et donc Il encadrait Des jeunes ministres Et avant de partir Il pouvait leur conseiller Ou bien donner des directives Il dit Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture A l'exhortation A l'enseignement Cher frérisseur Applique-toi à la laitue Surtout pour ce cœur Le ministère Passo Alors Ça c'est un texte Qui est Un texte De la part De serviteurs Applique-toi Ça veut dire Exerce-toi Tous les jours De la même manière Que tu montres La nourriture naturelle La parole doit être Une nourriture spirituelle Même si ce n'est pas passeur Tu dois écouter Les prédications Dans ta maison Tu vas placer Les choses de Dieu Dans ta chambre Il faut que La musique chrétienne Qui est bien sûr Doctrinale Parce qu'il y a d'autres Musiques chrétiennes Aujourd'hui Qui attire les démons Mais tu dois Sélectionner Parce que Tu as le discernement Et donc Dans ta maison Dans ta chambre Pour La présence Il faut Placer Les choses Qui sont Agréables à Dieu Cher frérisseur Et le verset 15 De la première Épute de Paul à Timothée Il lui dit Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout ton pied à elle Afin que tes progrès Soient évidents Pour tous Et tu donnes ton cœur Totalement À la parole Par exemple Après ce culte Quand tu vas sortir Si on te posait la question Si on te posait la question Qu'est-ce qu'on a prêché À l'église Le signe Que tu t'es donné Totalement la parole C'est de trouver Cette parole C'est de laisser Cette parole Trouver une assise Dans ton cœur Et tu vas expliquer À l'église On nous a prêché Sur comment réussir Avec Dieu Mais la personne peut te dire Mais comment on fait Pour réussir avec Dieu Même si tu ne peux pas Citer tout ce qui est là Mais quelque chose doit sortir Pour réussir avec Dieu La première chose C'est d'attacher À la parole de Dieu Est-ce qu'on ne peut Acclerer le secteur Voyez-vous maintenant Que tout le temps Qu'on est passé De séminaire en séminaire On nous impose les mères On fait les délivrances 40 jours de prière En fait on ne comprenait pas Que notre délivrance C'était dans la parole Je ne dis pas Que toutes les choses Sans mauvaise note Mais nous devons partir De la parole Parce que Dieu N'a pas commencé Par la délivrance Il n'a pas commencé Par toutes sortes Il a commencé Par la parole Est la priorité Dans ta vie Donc ta relation Avec Dieu C'est la parole Enseigne cela aux enfants Alléluia Que tu sois au travail La parole Tu es à l'école La parole Il faudrait que tes amis Tes connaissances Tes voisins Sache que toi Tu as pour repère Ou référence La parole Alléluia La deuxième chose Qui peut nous donner De réussir avec Dieu Le deuxième point C'est tenir compte De l'objet De nos pensées Quels sont les pensées Que nous prenons en nous Un jour Satan avait tenté Pierre Il avait libéré Ses pensées Dans la conscience De Pierre Pourtant Pierre Friait Le Seigneur Il était attaché A Jésus Christ Il était l'un des trois Disciples les plus proches Mais quand le Seigneur Le Seigneur leur dit Et si vous lisez Dans ce texte Dans le chapitre 16 Le livre de Matthieu Pierre venait A peine de donner La révélation Que Jésus Est le Christ Le Fils de Dieu Et le Seigneur Il a dit C'est le sang Par la chair Et le sang Qui t'ont révélé Mais c'est mon Père Qui est dans l'es Alléluia Quelques temps après Le Seigneur leur dit Nous partons à Jérusalem Je serai arrêté En tout cas Je serai tué Ou je veux mourir Mais le troisième jour Je ressuscite Pierre commence à dire Le contraire Il dit Non V A Dieu ne plaît Cela ne t'arrivera pas Pierre pensait C'est ce que c'était Juste ce qui D'entre nous Or A cet instant là Il y avait Une pensée du diable Qui avait Influencé La conscience De Pierre Et comme Jésus Christ est Dieu Il connait les intentions Il connait les pensées Il connait les cœurs Il s'est retourné Physiquement C'était Pierre Mais spirituellement La pensée du diable Est déjà rentrée Toute l'ascension C'est Pierre Et Jésus dit A Pierre Mais physiquement C'était Pierre Mais les spirituels Ils voulaient parler En paix A ceux qui se passaient Il dit Arrière de mon satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas celles de Dieu Mais celles des autres Voilà pourquoi Un enfant de Dieu Tu dois Voir dans ta pensée Quelles sont Les choses Qui tournent Dans ta réflexion Parce que pour Que Dieu t'écoute Pour que Dieu t'exerce Pour que ton esprit Puisse adorer Dieu On est sur la vérité Il faut que la conscience Soit pure Voilà pourquoi De temps en temps Tu dois prier Pour dire Pour lui Des oeuvres Qu'est-ce qui peut Suer notre conscience C'est ce que nous voyons C'est ce que nous entend La vie déclare L'oeil est la lampe du corps Notre oeil A une relation Directe avec notre esprit C'est-à-dire Pour nous Que nous voyons quelque chose La puissance spirituelle Qui est cachée Ou la L'éclat spirituel Qui est cachée Dans ce que nous voyons C'est l'éclat Si cet éclat Vient de Dieu Notre esprit Est en paix Et béni Mais si ce que nous voyons Est impure La puissance spirituelle De l'impureté À travers notre oeil Quand nous voyons Ça rentre Et ça va juste Sur notre esprit Et les pensées Commencent à traverser Et à ce niveau-là Il faut déjà prier Pour des arrières Et quand la pensée Commence à infuser Le cœur Il y a comme Une transformation spirituelle Du fait de la pensée Ça devient Un sentiment Alléluia C'est là où il y a Des désirs Quelquefois Qui ne ment Qui sont déodicables Maintenant imaginez-vous Si déjà Le décide de Jésus Qui avait reçu La révélation Venue du Père Le diable a réussi A mettre Combien A plus faute raison Nous Quelquefois Nous avons Les regards Sur les choses Du monde Nous convoitons Les choses Des païens Alors nous Nous allons faire Un effort Pour que notre Conscience soit libérée Et pour réussir Avec Dieu C'est ce que Paul est en train De dire Dans Philippiens 4 Verset 8 Auraient ce frère Que tout ce qui est vrai Dans ta conscience Il faut chercher La vérité Ce qui est vrai Ce qui est juste Dès que tu vois Tu sens en toi Quelque chose d'impure Tu dois rejeter Par la prière Alléluia Au reste Que tout ce qui est juste Je vais dire Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Ce qui est juste Tout ce qui est pu Tout ce qui est aimable Il y a des gens Même Ils n'ont pas vraiment Cette bondée Cette bienveillance Il a toujours la haine Il a toujours la jalousie Il n'est pas toujours Content des autres Cela veut dire Que dans ton esprit Des membres Il y a des forteresses Que le diable A mis en toi Ce matin Dans le nom Tout puissant Nous renversons Les forteresses Nous renversons Les mauvais raisonnements Nous renversons Ce qui en toi S'élève Contre la connaissance Sois libre Alléluia Chers frères et soeurs Le troisième point Qui nous donne De réussir avec Dieu C'est ôter Les dieux étrangers En tout cas Ce sont des choses Quelquefois Qu'on ne nous prêche plus Dans les deux Mais nous devons prêcher Toute la parole de Dieu Et nous avons un long texte De Genèse chapitre 35 Verset 1 à 4 Dieu dit à Jacob Lève-toi Monte à Bethel Est-ce qu'on parle de notre Seigneur ? Un enfant de ce C'est celui qui est toujours debout Moi n'est-ce qu'on voit N'est-ce qu'on a Vema Devout dans la prière Devout pour servir Dieu Devout pour faire le bien Devout pour manifester l'amour Nous devons conquérir chaque jour Quand Dieu nous donne de nous réveiller Que nous lever le matin Ce n'est pas pour perdre cette journée Mais c'est afin qu'au travers de toi Que les choses du Royaume de Dieu Qu'il s'impacte Ton environnement Ta famille Des relations Et partout Tout le monde Alléluia Donc voilà pour Il vous pose la question Dieu m'a réveillé ce matin Qu'est-ce que je dois faire Qu'il soit agréable à Dieu Qu'est-ce que je dois faire Pour le camp du Seigneur Il faut choisir la vie Chers frères Et Dieu dit à Jacob Lève-toi Monte à Bethel Bethel c'est la maison de Dieu Dieu veut nous voir dans sa maison Quelle est ta fréquentation au culte ? C'est vrai que la maison de Dieu Ce n'est pas ce qui est construit Mais lorsque nous nous rassemblons Dans la prière Nous formons une maison Ou une habitation Espirituelle Alléluia Voilà pourquoi c'est important D'être avec les autres en prière Si vous êtes en Christ Et si vous marchez la vérité Vous formez une maison de Dieu Et il fait descendre sa gloire Donc un véritable chrétien Il doit être toujours Disponible Pour être avec les autres Dans la prière Dans la louange Dans l'écoute de la parole Et le psalmisme avait raison Le psalm semble qu'on croit Voici qu'il est agréable Qu'il est doux Ceux qui ont compris cela Vous allez voir que Ces frères et sœurs Ils sont souvent ensemble Parce qu'ils ont compris Que nous formons une maison de Dieu Ce n'est pas normal Que tu disparais de l'église Un mois, deux, deux mois Ça nous fait mal Parce que tout ce qu'ils ont reçu Comme bénédiction Pendant que tu étais absent Tu l'as perdu Alléluia Que Dieu puisse vraiment réguler Nos emplois du temps Au nom de Jésus Alléluia Il est le maître des temps et des séquences Si je veux être assidu Est disponible pour Dieu Tu dois recommander Des programmes Ton emploi du temps Recommandons aussi ton patron Ton travail est entre les mains du Seigneur Dieu est capable De changer les temps et les séquences Pour que tu aies toujours le temps De venir le servir Et l'adorer Alléluia Alléluia Vous voyez donc Dieu dit à Jacob Et demeure-y Donc quand on va de la maison de Dieu C'est pour demeurer Nous devons avoir Tours de la soif De la présence de Dieu Ce que nous recevons Lorsque nous sommes ensemble Avec les autres La vie que nous recevons Dans la prière Dans la communion fraternelle Cette présence doit aller avec nous Alléluia Chers frères et sœurs Notre vie chrétienne doit arriver A cette soif De demeurer et de vivre Dans la présence de Dieu Tous les jours de notre vie Vous vous souvenez de la prière de David Dans le psalm 27 Le verset 4 Il dit Ce que je demande à l'éternel Je demande à l'éternel Une chose que je désire Ardemment Je voudrais habiter Dans la maison de Dieu Dans son temple Je voudrais contempler La magnificence de l'éternel Admirez son temple Et son pas Clable le Seigneur Et la Bible dit Là tu dresseras Un hôtel au Dieu Qui est apparu Nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons dit Nous avons à rebâtir Ou bien adresser Un hôtel à notre Dieu Si l'hôtel n'est pas bâti Nous aurons toujours des problèmes Qu'est-ce qu'il a fait Que Jacob Soit épargné De la méchancée Et de la haine De l'éternel C'est parce que Quand Jacob a fait En cours de route Durant son voyage Il a rencontré l'éternel Alléluia Il a rencontré Dieu Et il avait pour soutien La pierre Il y a eu la pierre Dont il avait fait son chevet Or nous n'avons que pierre C'est la personne de Jésus La pierre principale Au milieu des acclamations C'est Jésus de Nazareth Si ta vie Est bâtie Est fondée Sur la personne de Jésus Ça marchera Alléluia Tu entreras dans ta persévée Tu entreras dans ta bénédiction Laisse les gens parler Laisse les gens te rejeter Il y a quelqu'un Qui était mort pour toi Avant que tu ne naisses Il t'avait connu Quand tu étais né Tu as commencé avec la vie parièvre Tu as continué dans le péché Il t'a aimé C'est La personne de Jésus Et il a tracé le plan pour ta vie La vie déclate Dieu prouve son amour Lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Alléluia Et cet amour était Que Dieu nous remplisse de l'amour Je ne sais pas ton coeur ce matin L'apôtre Paul Au départ il s'appelait Saul Il était méchant Sa méchanceté c'est plus que toi et moi Parce qu'il partait de Jésus qui priait Jésus J'étais en prison Donc si vous voyez dans nos quartiers Dans nos familles Les gens nous attaquer parce que nous prions Jésus Les mêmes démons qui animaient Paul Ces démons existent Alléluia Mais un jour Il était en chemin pour aller à Damas Pour aller encore emprisonner ceux qui croyent Gloire soit rendu à Dieu Malgré ses blasphèmes et toutes sortes de mauvaise motivation L'âme lumière l'a visité C'est possible que ton coeur change C'est possible que ta vie change Et ce jour-là Que les gens craignaient Celui qui avait les pouvoirs de la part de l'Esprit-Sacréateur Il est tombé Alléluia Que la lumière de Christ Brise son coeur Là où il y avait la méchanceté Là où il y avait la colère Là où il y avait pour moi un mauvais caractère Que la parole de Dieu puisse briser Pour que tu n'acceptes pas le brisement Rien ne marchera Je vous assure Humilie-toi Donne-toi tout entier à lui Et tu verras combien l'Eternel est Alléluia Que le Seigneur nous donne de dresser l'autel De faire asseoir notre vie sur Christ Désormais ne regarde ni à gauche ni à droite Jésus-Christ doit être au coeur de ta C'est lui que tu dois consolider Alléluia Ne va pas chez ceux qui évoquent les esprits Beaucoup de chrétiens sont retenus par les traditions Non C'est vrai que nous sommes sortis des traditions Mais nous nous vivons conformément au principe du royaume N'aie pas peur Des fantômes Si tu es dans la vérité La vérité est la lumière Les fantômes ne viendront jamais Les démons ne feront rien Si tu es dans la vérité Alléluia Si tu compares ta vie avant et maintenant Avant que tu ne commences à prier Il y avait toutes sortes d'événements bizarres Des rêves vraiment compliqués Il y a d'autres qui avaient des maladies La gale Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque là Moi je me souviens qu'il y avait des choses qui me sortaient là Il y avait des choses qui me sortaient là Au niveau des mollets Et quand ça sort C'est comme des bibons Il y a des bibons qui sortent de l'eau Il y avait des choses qui sont les malades C'était sale Il y avait des imbis en Kwanzaa Et à l'époque on mettait, on prend la pâte d'arachis On venait tout là, moi à M'angouba On brûle, on brûle Et puis ça devient tout noir Il y a eu un zombie calcine On écrase Tu connais ça non ? Et puis on met là Tisane naturelle D'accord Mais quand tu partais à l'école Tu avais honte Parce que le col est la sonie Ça c'est quoi ? Alléluia Mais quand on a connu Jésus Toutes ces choses sont parties Alléluia Que Dieu te bénisse Et que le nom de Jésus Sors de ta vie Tout ce qui est mauvais Il vient des traditions En Jésus tu es libre Tu n'as pas remarqué ? Tu fumais à l'époque Vous pouvez peut-être finir un paquet Un paquet Un paquet Un paquet Un paquet Et tu avais toujours de 1,1 Un air au milieu Tu vois les autres Alléluia Ils ne sont pas claves de la scène Mais en Jésus Son caractère a été Tu as reçu la paix En fait ceux-là Qui ont le mépris des autres Quand tu vois une personne orgueilleuse Cette personne a un problème Elle n'a pas la paix Même quand tu vois les femmes Qui font des mortifications En fait elles n'ont pas la paix Une personne qui a la paix Elle est tranquille Elle ne jalouse pas les autres Elle peut savoir beaucoup Elle est en paix Quand elle marche Elle est gentille Elle sourit Elle salue les autres Parce que la paix du Seigneur est dans son cœur Mais quand tu vois une personne Même si elle brille En tant que Sambila Même si les passeurs En tant qu'Enfongi Toujours des caractères bizarres La paix de Jésus Parce que Jésus a dit Prenez sur vous mon jour Et recevez mes instructions Car je suis doux Et humble Le signe que Jésus est là La douceur Nous tous commençons notre vie Avec la violence L'agressivité Ce matin encore le Seigneur me rappelait Ce n'est pas qu'à l'époque Il y avait un problème Tu avais tout à l'heure Il y avait un problème Tu avais tout à l'heure Tu avais tout à l'heure Tu avais tout à l'heure Voilà les réactions Mais maintenant qu'on est en Christ On a été crucifié Avec mes croix Alléluia On n'a plus la force Parce qu'il y a quelqu'un Qui est capable De frapper Ceux qui veulent nous faire du mal La cycle quittera au ciel Alléluia Chers frères et sœurs Bâtis ton cœur en Jésus Tous les jours de ta vie En tant que Seigneur Seigneur sauve mon âme Sauve mon cœur Enlève en moi Ce pied mauvais Seigneur apprends moi A faire ce qui est agréable A tes yeux S'il te plaît Et frite tout ton cœur Je suis en train de prier Il va ranger ta vie Alléluia Amen La première chose On ne voulait sauter les dieux étrangers Non Ici il y a une mention Qui est faite dans ce texte Il y a quelqu'un Qui dit Que j'ai 15 ans Jacob veut aller Dresser un hôtel Mais Jacob a des gens De sa maison Et qu'est-ce que Jacob va dire Jacob dit à sa maison Et à ceux qui étaient avec lui Jacob metoubanaïnzoïyan Et peu baïna venit Tamboulé n'enquint Ok mes dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Beno katlob en sam Yaboun zenzakena katiya benon Purifiez-vous Beno sukuka Changer de vêtres Beno soba bim voite Nous nous lèverons Et nous monterons à Bethel Là Je dresserai un hôtel Au dieu qui m'a exaucé Dans le jour de ma détresse Et qui a été avec moi Pendant Le voyage que j'ai fait Qu'est-ce que les dieux étrangers Ce sont des démons Mais qui se cachent Derrière les images Derrière les choses que nous portons Quand l'église A l'église dans la bible On nous interdit Ne vous habillez pas De telle manière Ne mettez pas telle chose C'est parce que Dieu voit que Derrière ces choses Il y a des démons Alléluia Voilà pourquoi nous prêchons cela On ne vient pas Pour te condamner On ne vient pas Pour t'empêcher D'être belle Mais nous croyons Que la vraie beauté C'est celle que Dieu t'a donné Si nous avons Il me plaît Sange Fais une expérience Quand je vous vois Là vous êtes très belle Parce que vous êtes naturel Si vous mettez Les trucs là La face change C'est une tromperie du diable Au lieu qu'on considère Ta figure normale Il est devenu comme une poupée Et toi aussi tu es content On m'a dit que Je suis devenu comme une poupée Mais je suis un bébé chinoise Mais c'est une beauté C'est un emprunt Tu es en train de dévoir le diable Et quand tu le dois Il va détruire Maintenant ta vie naturelle Voilà pourquoi Dans Esaïe 3 Dans Esaïe Il est en train de proclamer Un jugement Sur les filles de Jérusalem Parce qu'elle suivait Les coutumes Parfaits La beauté artificielle Pour produire des bénédictions Le sac Ou encore le mariage Toutes les prostituées Allaient sous mariage Mais malgré qu'elles font la beauté Toutes les petits canyons Toutes les bénédictions Le sac C'est une condamnation Et tu vas vérifier Toi-même Depuis que tu continues Avec ces beautés Tu verras que ça marche Mais parce que les hommes Me courtisent Mais ils te courtisent Non pas pour la gloire de Dieu Pour tes bousines Comme tu as mis l'éclat du monde Et que les choses du monde passent La vie déclare Et le monde passe Et le monde s'accombatise Passe Et le monde passe Et s'accombatise aussi Donc si tu portes Et tu mets en toi les choses C'est ce que tu intervies Le mari peut te... Quelqu'un peut te... Il va te connaître Il va t'abandonner Mais si tu veux un mariage Heureux, solide Il faut payer le prix Il faut payer le prix de la passion Tu dois attendre Tu dois attendre Car il y a un temps convenable Que le Seigneur a préparé pour toi Et pendant que tu es dans la passion Il est en train de le prendre Ton mari Là où il se trouve Il est en train de le faire Il est en train de la rendre Pour l'homme mener vers toi Et quand vous deux Vous êtes préparé Par l'éternel Il permettra la rencontre Mais si tu veux aider Dieu Si tu veux aider Dieu Pour dire moi là On me dit que je suis sombre Donc Dieu tu as fait des erreurs Je dois te montrer que moi Je dois être boss Ça c'est la voie du Dieu Il n'y a qu'une chose Sois simple Reste comme Dieu Ce qui va mener la bénédiction C'est à l'intérieur Le travail que tu as fait Le changement que tu as fait C'est à l'intérieur Si l'homme intérieur Se renouvelle La puissance La bédicte A l'intérieur de nous Va commencer à te faire Réronner Alléluia Même si naturellement Tu n'as pas une On peut dire une bonne face Ou bien une belle figure Une belle figure Même si tu as des coches Ou bien tu as des gros yeux Quand tu vas rentrer la prière Tu rentres de prière C'est toi qui donne le marché Je ne veux pas aller dans la vie S'il vous plaît Il y a un homme que tu as préparé Lorsque tu rentres la prière Tu rentres dans l'industrie de Dieu Les gens te verront toujours Avec des gros yeux Avec des coches Mais Dieu prépara cet homme Lorsque il va te voir Lui ne verra pas les gros yeux Il ne verra pas les coches Il dit que ça c'est ma femme Alléluia En tout cas c'est un mystère Vous n'avez pas jamais remarqué Parfois tu vois Un gaillard Mais la femme regarde Tenez-moi qu'il y a une fiole Toi qui a la gabarite Mais normalement c'est moi qui devais être C'est un mystère Alléluia Chers frères et sœurs Notre secret C'est dans l'industrie de Dieu La prière Moussambou La prière Et pour l'autre que tu as des programmes de prière J'en suis transformé Il est en train d'arranger Et quand tu sors Il y a une lieuse Il y a Un éclat spirituel de toi Et c'est cet éclat-là Cette anxion-là Il va attirer Même si tu ne travaillais pas Lorsque tu rentres dans ce programme De prière L'onction de reviendra sur toi Je vous ai témoigné de cette sœur-là Le jour où elle partait déposer le dossier Un mois avant On avait prié pour elle Elle avait reçu la délivrance Et au moment où on va Pour déposer le dossier Pour la bourse On avait déjà clôturé On chassait les gens Mais elle quand elle arrive Elle est dans la foule La personne qui recevait les dossiers Pendant qu'elle est en train de chasser les gens Il pointe le doigt à la sœur Dis-toi Viens la bourse Vous savez dans la foule Il y a toujours des vigoureux Dis-moi Non Elle là où elle était là Elle ne croyait pas Les vigoureux vivent Moi Non Quand c'est ton choix Même s'il y a des gens qui sont devant toi Tu reviendras juste à toi Alléluia Lorsqu'il a choisi David Oui Sept frères de David sont passés Avant Même le prophète Samuel Alléluia Assurement c'est C'est celui-là que tu reviendras Dieu lui dit Tu ne veux pas Fais Alléluia Fais Retiens seulement Si tu as la frangée Là où les gens sont Tant défoncés Dieu leur dit ce matin Non Fais pas eux C'est ta place C'est ta place C'est toi qui la choisi Alléluia Amen Voilà pourquoi un enfant de Dieu Ne s'empresse pas Il ne faut pas de lutte avec les gens C'est le diable qui est pressé Moi je sais que mon rédocteur Il est vivant Je vais le mettre des temps Alléluia Amen Chers frères et sœurs Et donc Si tu rentres dans cet indécis de Dieu Dans la prière Bâtir l'autel Tout le cœur Face à face Chaque fois qu'il y a une tentation Pose-toi la question Que ferait Jésus à ma place Vous savez que la séduction monte Mais je le fais aujourd'hui Que tu sois papa ou non Elle veut le séduire Mais toujours dans le cœur Dis-toi ce qu'il ferait Jésus à ma place Alléluia Tu aussi Marie tu as ta femme à la maison Pourquoi tu vas encore voir les yeux sur les femmes dehors Ça c'est la malédition que tu rentres d'abord Dieu t'a fait grâce Tu vas commencer à trouver quelque chose Au lieu de garder C'est cette bénédiction Tu vas commencer à voir les yeux dehors Pour chercher les petits Mais qu'est-ce qui va s'ensuyer ? La maladie La sécheresse Et quelquefois tu peux perdre le boulot Cher frère Je t'en supplie Reste avec le Seigneur Vendez bien Même quand tu es saint Physiquement Personne ne te voit Pense toujours Et dis-toi Que là où Les yeux de l'éternel Regardent partout Et ça, ça va t'éviter d'aller faire Évite le mensong Tu meurs du pasteur Pasteur, j'ai un problème Est-ce que dans ta vie, tu as commis tel acte Est-ce que ces derniers temps, il y a telle chose Mais pourtant, c'est le mensong Mais si c'est un pasteur Il y a le discernement Pendant que tu refuses Le Saint-Soulisant que tu as menti Je vous assure Quelqu'un qui a animé du Saint-Esprit Je ne peux pas le mentir A moins qu'il soit distrait C'est pour moi Si tu veux vraiment réussir Ouvre-toi au Seigneur Sois Saint-Esprit Même si on se moque de toi Parce que tu es tombé dans le pécheur Vos me confesser ce qui est là Pour que tu reprennes avec Dieu Allez-y, ce matin Dieu te donne de reprendre Là où tu es tombé Il te tient par la main Il veut que tu reprennes la marche N'en aie pas honte Donne ton coeur à Jésus Il soutient ceux qui tend Il redresse ceux qui sont pour eux Cinquième chose Pour terminer Pour réussir avec Dieu Il faut vivre l'humilité Il faut vivre l'humilité Qu'est-ce que l'humilité ? C'est la modestie C'est la simplicité N'en aie pas honte C'est le caractère humble C'est une définition qu'on a appris dans le dictionnaire C'est le caractère humble, modeste de la nature humaine ou d'une condition sociale Une personne humaine, c'est une personne qui, dans sa nature, est simple Elle est compliquée par les choses Elle est compliquée par les choses Elle sait s'adapter La manière de vivre aussi à la maison Mon Dieu nous vend une chose C'est simple On ne peut pas compliquer son mari Avant que tu ne vas venir avec lui Ça fait deux jours On montre que du riz C'est une malédiction Pourquoi c'est-à-dire que c'est une malédiction Non Mais si c'est ce qu'on a trouvé On n'encourage pas Peut-être de manger aussi l'aurice seulement Mais si c'est ce qui s'est présenté Une personne qui est simple Elle mange d'abord Ensuite elle va rentrer au pied Seigneur Tu as dit dans ta place Il est écrit L'éternel est mon père Je ne manquerai de rien Je prie pour ma maison Je prie pour mon mari Je prie pour mes enfants Je prie pour ma femme Que rien ne manque dans cette maison Parce que nous appartements J'appelle la nourriture de nos déchets Seigneur Toi qui donne la nourriture de nos déchets Tu verras Il a dit demander et l'envoi Dieu Quand vous l'avez appelé Dieu Il va commencer à dire Et vous ne manquerez de rien Une personne humble Une personne Qui vit l'humilité C'est une personne qui est simple Mais nous n'avons pas resté dans les définitions des humains Il faut rentrer dans la Bible Comment est-ce que Dieu présente Une personne humble Il faut se retrouver à la parole Beaucoup de gens disent que moi je suis simple Mais quand tu vois sa vie Elle est orgueilleuse Or si tu es orgueilleux Tu ne peux pas voir la gloire Même si tu avais commencé à vivre Tu es riche Tu vas décroir Alléluia Amen Et si tu veux réussir Et se maintenir Dans la richesse Dans le bien Dans la paix Avec Dieu Il faut nécessairement que tu puisses t'humilier Comment est-ce que la parole de Dieu présente l'humilité La parole de Dieu L'humilité c'est regarder les autres Comme au-dessus de toi Est-ce que tu peux accepter Toi tu es directeur Toi tu es instruire Tu es intelligent Mais quand tu te présentes devant quelqu'un La personne qui s'est arrêtée à l'école primaire Mais toi tu vas te dire que non Je dois le considérer comme au-dessus de moi Alléluia Amen C'est pas facile Dans la chair c'est pas facile Mais dans la foi au fils de Dieu Alléluia Parce que nous reconnaissons que nous aussi Nous obtenons des choses par grâce Dieu pouvait choisir une autre personne Mais qui t'as choisi C'est une grâce Alléluia Tu dois considérer les autres Et à partir de ce matin nous prions Que le Seigneur nous donne De regarder les autres Comme au-dessus de nous C'est pourquoi tu dois respecter tout le monde C'est pourquoi tu dois respecter tout le monde Les grandes personnes Les jeunes Tu dois respecter tout le monde Une personne C'est une personne qui accepte de se dépouiller C'est pas possible que tu viennes à Jésus Tu étais orgueilleux Tu étais colérique Tu étais vraiment une personne haineuse Mais tu es venu à Jésus Il faut accepter de se dépouiller Tu mettais les colons Les avis sexistes Avant que tu ne commences à prier Avec le prier Maintenant que tu es venu Tu dois accepter que c'est cela Tu dois changer la manière de s'habiller Parce que tu es venu chrétien Frère tu dois plus mettre les bouddits Frère tu l'avais mis en Bible Les avis serés comme un catcheur Mais tu ne moutres que nous en Arabique Tu dois mettre les coiffes mondaines On reste en haut On laisse la barre Le chrétien a le centre de la responsabilité Il est le zèle de la terre Ça veut dire que tu es le modèle Il doit être content de toi Je ne sais pas ce que tu me fais comprendre Une personne humaine accepte de se dépouiller Tu es chrétien Tu ne dois plus être dans les cotilles Chez nous Chez nous Il y a des chrétiens pour s'asseoir Il y a des chrétiens pour s'asseoir Après dans le Congo Tu frappes Tu es dans le Congo Tu es chrétien Ou non peut-être les aïeux Ou bien les ancêtres Quand tu toques comme ça C'est comme une personne qui frappe la porte Quand tu frappes en fait Tu es en train de demander Qu'on t'ouvre une porte spirituelle Donc les esprits ne feront pas Nous nous frappons la porte des chrétiens Alléluia Si tu veux t'asseoir Si tu as peur Tu pries Ce n'est sans suffisant Tu es en train de demander Dès que tu dis Seigneur Même s'il y avait des démons Même s'il y avait des fétiches La vie déclare Quiconque invoque le Le nom de Seigneur Sera Sommé Tu dis Seigneur Si nous Enlève tout ce qui est mauvais Tu t'assoies Il faut comprendre la puissance Du nom de Jésus Ne sois pas un chrétien Pagailleur Tu te mélanges avec les choses des païens Sinon ta prière ne sera pas efficace Toi c'est lieu avec Dieu Sois rassuré Beaucoup de gens disent Au nom de Jésus Mais si vous bêtez souvent La délivrance des démons Venez on va chercher les choses Vous allez voir comment Les chrétiens peuvent chasser les choses Au nom de Jésus Au nom de Jésus Mais tu puis quoi Alléluia Que Dieu te donne un cœur Qu'il soit vraiment disposé Alléluia Si vraiment tu retiens ces choses Et tu les mets en pratique Les démons vont te fouiller Donc une personne humble C'est une personne qui accepte De prendre la forme de serviteur Et son pas clave le Seigneur Moi je suis passeur Établi par Dieu ici Mais quand tu vas voir comment je marche Avec les frais Si on ne peut dire pas C'est lui Je suis la homme Je ris avec tout le monde Je soulève les choses C'est l'humilité J'ai pris du temps pour prier Je ne dis pas que je suis parfait Je prie le Seigneur D'être humble Quel que soit les privilèges Quel que soit l'argent Quel que soit les élanches Qu'on peut me faire Donne-nous va Seigneur Proportionalement Donne-moi d'être toujours Alléluia La semaine j'étais allé A une conférence Il nous retrouve avec d'autres serviteurs de Dieu Mais ce que j'ai vu Il y a un chalak qui a dit Mais les serviteurs de Dieu Tu ne peux pas t'approcher De rien Il y a un qui est venu là Monsieur Kuisakuna Déjà il est venu en retard Il vient là C'est bien ça Avec les gars de corps Donc les gars Ils sont ceux de vous Il est venu là Même sa peau C'est à lui-même À ta position Il y a un mot Si c'est les gens qui tient Il y a un chalak qui a foutu Il est là Il est resté là Il regarde tout le monde Il vous regarde comme Excusez-moi des cacas Il n'a pas de la valeur Même quand on le voit Il n'a pas de la valeur Et Les gardes qui sont là Il n'a pas de la valeur Il va se sauver Donc s'il a envie de se suer Il y a un chalak qui a foutu Il y a un chalak qui a foutu Il va faire sûrement la mer Qui a fait un chalak qui a foutu Ce n'est pas possible Qui a dit J'étais là. Si vraiment Dieu avait permis qu'on tape les gens à l'église, moi j'allais commencer par lui. Je vous assure. Fais attention. Quand tu vois une certaine orgueille, c'est un autre esprit. Même s'il a les dons, il fait des miracles. Il y a un autre esprit qui est là. Alléluia. Parce que Jésus qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est venu nous apporter le ministère. La vie des classes, lui, est descendu dans une région inférieure. Il est monté. Il a fait des dons aux gens. Jésus est humble. Moi, je suis ministre de Dieu. Mais ministre de Dieu, c'est différent des ministères du monde. C'est toi qui dois être serviteur. Je ne dis pas en cela qu'on doit maintenant, on ne doit plus respecter les hommes de l'Union. On doit les respecter, mais ils doivent être les modèles. Modèles d'humilité. Paul l'a dit à Timothée que Timothée devait être un modèle en croix. En foi, en purité. En amour. Faites attention. Il y a une telle façon qui a une longueur comme ça, il vient t'imposer. Laissez l'orgueur. Laissez l'orgueur. Laissez l'orgueur. Fassez-moi le passeur pour le voir. Il y a un tapis là. Donc, même poussé le tapis là, tu ne peux pas t'approcher. Il y a un belèmme avec nous. Mais ça, c'est quoi ça ? Il y a un vrai mot qui est en train d'être. Que Dieu nous aide à discerner les choses. Beaucoup de chrétiens, ce sont ces gens qui créent. C'est le Loi des dieux. Cher frère Resson, une personne qui est âme, c'est une personne qui accepte de prendre la forme du serviteur. Un serviteur, c'est un esclave. Dans le foyer. Maman, est-ce que tu es âme ? Maman, est-ce que tu es âme ? Dans l'ancien temps, il y avait des femmes âmes. Mais projet pour trouver les femmes dans le foyer qui soient âmes. Ce n'est pas possible. Chérie, tu peux me mettre l'eau à la douce. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as vu faire dans le foyer ? Quand le mari n'a plus, il traverse le monde et il n'y a pas d'argent. Tu vois, il y a des mines. Ils disent, il met soba. Mais dès qu'il touche, il y a de l'argent. Chérie, il y a des gens qui sont âmes. Ils sont pas clavés le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux jeunes, avant d'entrer dans le mariage, il faut observer, faire ses tests. Il faut poser la question. Est-ce que tu m'aimes à cause de l'argent ou bien comme ça, un amour vrai ? Parce que beaucoup de soeurs aiment mon soeur est-elle, le frère là, il veut de toi, il veut... Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Moi, je dois être là avec des hommes riches. Mon baccalé, il y a une bonne. Pas cette qualité-là. Moi, tu y es. Est-ce que tu connais son parcours ? Il y a des frères que tu en te négliges maintenant. Mais ce sont des rois David. Alléluia. Amélie. Donc, c'est vice-versa. Il y a aussi des frères qui sont là, il est pris, il travaille déjà. Mais il attend encore, j'attends. Cherche une soeur qui a sorti de mariage. Papa, Papa, tu ne connais pas une soeur là que tu peux me trouver ? Moi, je ne peux pas te chercher. Toi-même, tu as deux yeux. On voit que la soeur là, et puis tu rentres en prière. C'est comme ça. Donc, il y a des soeurs qui sont là. Je ne sais pas si c'est mes pensées. Depuis hier, ma zone, il y a des pensées qui me viennent me dire aux frères « Vous devez vous marier dans le Seigneur, dans l'Église ? » Mais tu vois, tu viens prier ici. Toujours. Parfois, tu es en train de contempler un jeune qui est, je ne sais pas, dans l'Église, le droit de Dieu. Il y a des soeurs qui ne sont pas dans l'Église. Il y a des soeurs Église, le Seigneur tabernacle. Église, l'Église de l'Éternel. Le frère qui est proche, elle dit, tu le connais mieux. Tu connais comment il se comporte. Mais celui qui vient d'ailleurs, là même moi, je ne maîtrise pas. Alléluia. Amen. Moi, je ne maîtrise pas. Donc, prie le Seigneur. Et puis, vous aurez la même doctrine. Si tu vas prendre quelqu'un dans leur Église, on permet les frères d'avoir deux copines ou bien deux femmes. Comment tu vas faire ? Alléluia. Amen. Donc, c'est mieux que nous puissions nous marier entre nous-mêmes. Est-ce que c'est pas ? Clare le Seigneur. Ah, moi, je ne vois pas la paix. Par rapport à moi, là, je ne vois pas. Comment ? Je ne vois pas à mon niveau. Mais les jours passent. Je ne vois pas celui qui est à mon niveau. Les années font quoi ? Passent. Le mariage commence d'abord par le consentement de l'état de cœur. La crainte de Dieu. Est-ce que ce frère n'a qu'un Dieu ? Il y a des frères aussi qui viennent vite vite. Papa, vraiment, j'ai trouvé une sœur. Ah, frère, c'est bon. Le mari, c'est une responsabilité. Si tu n'es pas encore prêt, s'il y a encore de mauvais caractère, ne rentre pas dans le foyer. Alléluia. Attends que tu puisses avoir la maturité. En tant que père, en tant que chef de la maison, tout le poids repose sur toi. Quand il n'y a pas à manger, tout le monde regarde tout. Quand il y a souvent un seul pain, que vous avez eu là-bas, tu dois d'abord donner chez qui ? Chez la maman et les enfants. Mais comment toi, tu es papa, tu dois trouver le pain ? Tu prends le pain, oh, c'est moi qui va chercher le boulot, je dois d'abord manger moi-même pour que j'aie la force d'aller chercher le boulot. Moi, si je ne mange pas, je vais sortir. Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas possible. Je veux prendre un exemple naturel. Quand les oiseaux, quand l'oiseau, sort, parle, prend la nourriture, quand il revient, il mange lui-même bien, il donne aux petits. Il donne aux petits ? Ça, c'est un oiseau. Donc, Dieu a permis que la nature nous enseigne. Donc, si tu acceptes d'être papa de la maison, même si chez tes parents, tu mangeais beaucoup. Il faut réduire. Il faut réduire. Là, tu mangeais quatre morceaux. Il arriverait le jour que tu as faim. Les quatre morceaux sont là. Dès que tu commences à prendre mon morceau, l'enfant s'il va fêter. Papa, j'ai faim. Tu fais la soustraction. Tu donnes un morceau de morceau. Sur quatre morceaux de morceau, il te reste combien ? Trois. Pour ceux qui mettent au monde beaucoup d'enfants. Ça, c'est le premier enfant. Deuxième enfant qui arrive. Moi, j'ai un zôle et mes cuisses. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Sous-traction. Donne encore deuxième morceau. Il te reste comme des morceaux. Deux. Troisième. Il y a peut-être mes cuisses. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. En train de s'il n'a pas le cœur. Il va les chasser. Il y a des bingus. Et souvent, les tels parents disent « Oh, toi, tu as mangé. Tu as mangé. Non, mais tu as mangé. » Non, je prends ces exemples pour comprendre que quand on s'engage dans le mariage, c'est une grande responsabilité. Tu ne dois pas dormir. C'est toi qui dois réfléchir. Il y a quelque chose le matin qui ne sort pas de chers-là. Tu vois, tu vois, tu es qui vêtises. Les femmes en sont maintenant déformées. Il y a des femmes qui vont voir les belles formes. Il y a des femmes qui vont voir les belles formes. Il y a des femmes les quatre heures. Parce qu'il faut aller chasser pour que le mariage ne se sent pas. C'est pas un coup de bière. Sonny, tu vois, c'est moi, le mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. Elle est soulève. C'est un mariage. On est que le mariage a chassé les choses-là. J'ai déposé un dossier quelque part. Va vendre le pain. Oui, tu ne dis pas. Je vous assure, un homme n'est pas compréhensible. Un jour, le Seigneur m'a dit dans le quartier même, il y avait déjà l'église. On nous étions d'abord là-bas. Il dit vend le pain. Et que ça ne dit pas. Donc le pain, tu mets chocolat, chocolat, pain, pâtes d'arachis, pâtes d'arachis, mûlumfungi. Le Seigneur m'a dit vend le pain. Et que ça ne dit pas. Les soeurs Neftali sont là. Je crois que vous vous souvenez. Et quand j'ai commencé avant le Seigneur, le Seigneur m'a dit je t'ai dit cela pour que tu aies la liberté d'enseigner aux jeunes ou aux à ceux qui ne font rien de commencer à entreprendre d'abord et d'être un petit petit. Donc pour que j'ai la liberté de le dire Dieu m'envoie pour le faire. Et dans l'ancien testament c'est comme ça que le Seigneur faisait avec les prophètes. Il pousse le prophète à poser un acte. Quand il se rêve il dit et dit ainsi par l'éternel. Qu'est-ce que ça que la belle le Seigneur ? S'il te plaît mon frère Ne sois pas complexe. Ne t'envoie pas le bureau commence d'abord. Même si c'est petit tu pourras acheter ton savon et d'être ton pain mais si tu ne fais rien tu vas être des bonnes des femmes. Nous ne sommes plus à l'ancien temps les gens avaient le cœur partagé. Donc commence à faire quelque chose et au fur et à mesure que tu évolues tu peux épargner le Fils du Seigneur te fera grâce pour que tu te marques. Alléluia il faut quelque chose même dans notre conscience tu vas voir que quand tu as l'argent la conscience c'est comment ? Mais si tu n'as rien c'est des prières d'autorité des mots de pauvreté des mots de misère il n'y a rien qui manque les vés tu chasses des démons mais il faut aller perdre quelque chose Alléluia ne vois pas les diplômes il y a des licenciés qui vont du bas qui nourrissent le foyer je vous assure cherche à faire quelque chose et beaucoup de frères ont peur que les soeurs de la vie ne voient si ta soeur-là me voit là mais toi tu as dû le chercher la vie Alléluia je vous assure quand il n'y a rien ce sont les démons qu'on s'appelle nous nous exhortons que cette année que tu fasses quelque chose Alléluia et tout travail procure l'abondance même si l'enlevé c'est difficile quand Dieu va voir ta persévérance il te bénira parce que tu as s'aimé la vie déclare qu'il y a eu une famille du temps d'Isa ça tu vois qu'il y a une famille du temps d'Abraham dans Genèse chapitre 26 Isaac s'est dit mon père quand il y avait la famille après il était descendu en l'Egypte moi si je vais en l'Egypte Dieu dit non tu ne descends pas en l'Egypte ne suis pas tuer la piste des autres tout le monde s'est dit dans cette situation qu'est-ce que je dois faire comment je vais aborder l'Egypte un tel avait fait comme ça moi aussi je fais non tout le monde s'est dit l'homme s'est dit et Dieu a dit à Isaac tu ne devrais pas l'Egypte ensuite Isaac s'aimait Isaac s'aimait quelque chose alors il a commencé à être riche donc si tu ne fais pas quelque chose si tu ne sèmes pas si tu n'investis pas comment tu vas être riche Alléluia le Saint-Esprit me dit il faut rappeler que quand on dit travailler ou s'aimer en tant que chrétien il faut voir aussi le travail que tu vas faire quand tu veux vendre il ne faut pas aller vendre la cigarette papa a dit vraiment ils vont entreprendre ça marche quand tu vends tu vends 5 parce qu'il ne dit pas que la jette non 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 tu dois chercher toujours quelque chose qui soit juste devant Dieu Alléluia une personne âme c'est une personne qui se rend obéissante est-ce que tu es obéissante les papas aussi on doit être obéissante ce n'est pas seulement parce que la Bible dit que la femme doit être soumise nous aussi les papas quand les mamans nous parlent nous devons écouter Dieu peut nous parler au travers de nos frères Alléluia mais il y a des hommes qui n'écoutent pas leurs frères qu'est-ce que tu veux dire non 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 je sais déjà je connais peut-être que la pensée qu'il est en train d'émettre c'est Dieu qui est en train un enfant de Dieu il va toujours examiner toute chose Alléluia Alléluia est-ce qu'on parle clavier le Seigneur nous devons toucher le point de foyer pour éviter qu'on soit des chrétiens où aujourd'hui le frère avec la soeur demain ils se sont séparés mais on ne sait pas de Dieu quand tu t'engages surtout si le cercle de Dieu vous a prié ça devient sacré il y a des mots qu'on a évite qu'on mette les prières si on met les prières Dieu ce frère-là a aimé cette soeur même si ce n'est pas devant tout le monde si un cercle de Dieu a prié pour vous mais le cercle de Dieu seigneur ce frère 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 ça devient sacré ça devient sacré si toi tu vas te prier là-bas c'est la marison qui va arriver il y a des problèmes avec Dieu Alléluia et puis n'oubliez jamais quand vous vous séparez avec une phare toi tu dois aller trouver notre homme ou bien notre phare il faut que l'autre meure d'abord Alléluia il faut que l'autre meure avant que tu ailles prendre une autre femme si tu vas prendre une autre femme comme ça est-ce que les adulteurs vont aller au ciel non fais attention je suis belle ah lui je trouve que Makamo Mikolo il doit trouver ceux qui ont des voitures adultères voilà pourquoi les problèmes de mariage il ne faut pas aller vite en faisant il faut réfléchir jusqu'à ce que le Seigneur te convainc pour vous observer pour vous entendre et ça ça mène aussi le désordre il n'y a qu'une attaque en voisine quand le frère vient te proposer il faut voir il faut prier si tu es convaincu tu dis oui frère quelqu'un tu te propose tu te poses là oh non je veux te répondre après est-ce que c'est sûr non est-ce que c'est déjà certain que vous voulez nous marier quand quelqu'un dit je veux te répondre après je dois d'abord prier ça me dit que c'est pas encore sûr je commence à donner l'argent il ne t'a pas dit oui elle est en train de prier pour que Dieu l'a convainc maintenant le jour la sœur a dit frère vraiment je n'ai pas la convaincu moi Dieu m'avait parlé si Dieu te parle que c'est haine le même du dossier c'est comme toi aussi la sœur j'ai fait le rêve avec le frère inter on était en robe de mari on a pédit le mari c'est un rêve il faut savoir si c'est un rêve mensongieux ou pas donc prends le temps de mettre les choses vraiment sérieuses dans ta vie si nous en parlons parce que beaucoup beaucoup ont été déçus dans les églises des frères qui modernes surtout ceux qui prêchent qui modernes c'est un homme de Dieu moi c'est seulement lui quand le frère a conduit moi c'est seulement lui parce que c'est la volonté de Dieu non et vous aussi les frères nous tous on ne vient pas monter à la chair pour suyer le peuple de Dieu même s'il te plaît même si quand tu prêches à l'encheur du cour tu dois d'abord régler le côté sexuel la maîtrise de soi la crainte du Dieu parce que tu conduis le peuple de Dieu il faut s'écarter des sujets ne fais pas comme les frères c'est vrai il n'y a qu'un bote mais non après l'église il n'y a qu'une seule donnez la vie que tu fais moi j'ai peur du jugement de Dieu ça je ne vais pas dire au micro il n'y a pas de travail avec les autres il n'y a pas de classe moi je ne sais pas un jour je passais là pendant que je travaillais je l'ai vu avec une copie je vois tout ils ne viennent pas moi ne sont pas sous l'âge ne sont pas sous l'âne aussi quand elles font ça pendant que ce n'est pas sonnerie ça va toutes les choses et donc la mort il n'y a pas de s'il te langage nous prenons ce texte biblique pour terminer prédifiant chapitre 2 verset 3 ne faites rien par esprit de parti où parvient de gloire une personne qui est humble à l'église il n'y a pas d'esprit de parti j'aime la soeur mais l'autre soeur esprit de parti ça veut dire que tu es orgueilleuse ne faites rien par esprit de parti quand le frère principe pêche dès qu'il dit alléluia tu vois ce mot le amen de la salle est-ce que tu salues les autres ? tu as toujours des pires même si vous êtes frère et soeur de la même famille quand vous êtes à l'église nous sommes des frères et soeur est-ce qu'on n'a pas clamé le Seigneur ? vous allez remarquer que moi si on ne te dit pas que la femme du pasteur c'est une telle tu ne sauras pas tu ne sauras pas parce que je considère tout le monde quand on finit les cultes on va mais dans deux églises la femme du pasteur déjà la chaise devant et quand il flèche oh ma belle elle est plus belle que toutes les femmes du monde acclamée pour ma chère épouse on est venu pour Jésus 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 elle s'habille bien moi je prends soin de ma femme ça ça ne nous donne pas le salut ça ne nous donne pas la vie alléluia je vous assure nous sommes tous un en Jésus et ceux qui sont courts de toute façon en Jésus on ne voit plus les tailles on ne voit plus les cellules ça c'est des vues humaines quand on se voit là on se regarde par l'amour est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? l'amour tu dois aimer ton prochain comme ça bonjour frère il faut faire attention il y a toujours des frères il y a des gens qui disent le pasteur veut dire salut vous pas un saint baiser vous avez le temps je peux te donner le baiser 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 je ne peux pas te dire ça ce sont des faux frères il y a des gens qui disent vous nous il faut dire frère non ce que tu fais c'est un péche il y a des sous-mous c'est un péche il y a des sous-mous et puis si un frère te fait quelque chose viens dire au pasteur mais toi on commence à te toucher c'est une vie dès que tu vois un frère te faire des jeux viens dire parce que nous voulons conserver l'ordre et la discipline dans l'église il faut qu'il y ait de l'ordre on ne doit pas avoir des problèmes des rivaux ou des rivales la serentiel ne consera pas avec la serentiel parce que vous avez venu qui pousse les gens moi je ne sais pas moi je ne sais pas mais quand elle me voit quand elle me t'aille à moi c'est un peu le français qui est l'ornier seulement l'ornier seulement l'ornier seulement donc regardez du bas en haut ça ça ne doit pas exister parce que nous donnons pour le sautier de gloire Alléluia et si nous sommes ordonnés nous respectons les choses de Dieu alors nous serons bénis quand on vient au culte on reçoit la bénédiction Alléluia mais si on vient avec Dieu c'est pourquoi le Seigneur m'a donné des instructions parmi les instructions ceux qui ont des dons spirituels il y a des choses que tu ne dois pas sortir de l'Assemblée quand l'Esprit te sait à côté des dons spirituels il y a aussi les fruits de l'Esprit il y a des choses que tu ne dois pas sortir de l'Assemblée parce que tu peux sortir quelque chose qu'il va emmener la division il faut la maîtrise de soi tu peux reçoivre quelque chose il y a des moments qui le font il y a des choses que tu ne dois pas sortir de l'Assemblée tu parles au serviteur de Dieu il va examiner selon la parole si c'est un avertissement si c'est un désordre pour ramener de l'ordre le Saint-Esprit va l'emmener soit Dieu va donner un message une parole soit un conseil Alléluia attention tu reçois des messages mais il faut la sagesse tu reçois des anges il faut la sagesse Alléluia parce que si tu sors quelque chose il plaît tes gens ils vont se décourager Amen mais cela ne veut pas dire qu'on encourage les ténèbres quand tu vois, viens voir le passage la première des choses on reçoit la prière Dieu nous a montré de prier pour que le Seigneur délivre la personne en qui le diable a mis mauvaise aiment Alléluia quand ta sœur est mal habillée il faut savoir comment on la prend ma sœur tu es chrétien un enfant ne doit pas faire dans la douceur Alléluia et puis tu dois prier tant que le coeur de la personne n'est pas touché même quand tu vas parler la personne va te dire parfois il va se dire que tu es en train de l'emmerger mais si tu pries la puissance de Dieu va saisir la personne elle va comprendre mais c'est comme avec lui c'est vrai Alléluia dans l'église il doit avoir la discipline et l'ordre et donc nous voyons donc que l'esprit de partir ne doit pas être là tu dois aimer tout le monde tu dois aimer le pasteur tu dois aimer les frères et soeurs nous sommes une famille on est en train de se préparer pour le ciel si tu remarques souvent tu as la haine lorsque tu es un frère viens voir le pasteur on va se repentir on va prier pour chasser cela parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu Alléluia est-ce qu'on se fait comprendre il ne faut pas clamer le Seigneur il ne faut pas clamer le Seigneur ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire il ne faut pas clamer le Seigneur il ne faut pas clamer le Seigneur j'ai un témoignage j'ai un témoignage Jésus est bon dites Amen vous voyez la chaussure là Dieu m'a béni dites-moi Amen Amen donc nous avons quitté les maisons pour venir prier pour qu'on dise Amen pour la chaussure Amen moi si je m'invite dans une télévision je parle Alléluia parce que ça c'est la mort nous devons parler plus des choses les choses célèbres recherchez les choses dans ma Zulu où Christ est assis à la droite ils ne sont pas clavés de Seigneur vous voyez le frère inter lève-toi frère Dieu a béni ce frère la voiture que vous voyez dehors c'est vite il y a des gens et nous là qui marchons à pied là qui a dit non c'est vrai que Dieu a fait grâce mais ça c'est un trésor de la terre ça peut s'user un jour le dia peut percer et rouper Alléluia parlons des choses spirituelles et nous allons grandir nous allons être vraiment nous aurons une bonne conduite il dit mais que l'humilité vous fasse regarder les autres corps au dessus de vous Amen même quand tu es grand au travail là-bas tu es chef moi je bénis le Seigneur il y a des frères qui sont avec nous ils sont des responsables là où ils travaillent mais à l'église même pour que vous entendez c'est rare si on ne te dit pas qu'il y a un terre tu ne sauras pas mais les autres et non c'est simple même si tu as beaucoup d'argent soit effacé sois effacé Alléluia sois effacé Dieu délivra davantage Philippe 2 verset 7 à 8 mais il s'est déprimé lui-même en prenant une forme de servite apprenons à servir les autres il y a une maman qui a préparé la nourriture l'âme Madya depuis chez elle elle a porté aux autres elle a servi les autres Alléluia les frères sont en train de travailler toi aussi prends la peine apprends à servir apprends à aider apprends à soutenir moi je ne suis pas soeur les enfants qui font le bac de on a déjà dit on a déjà dit que quand ils vont être dans comment ça s'appelle la laissance sur les pédigrés l'arbre généalogique moi je vais travailler avec eux et chaque année c'est ce que nous faisons le frère Jardel est là lui aussi il a eu le bac à l'église il y avait des députés pour avoir le bac vraiment par la grâce de Dieu on est rentré prier, 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 prier et cette année on a travaillé avec eux et l'exercice, je crois que l'exercice qu'on avait travaillé c'était similaire à ce qui était venu à l'examen et chaque année je prends mon temps alors que j'ai laissé le bac des mâles beaucoup d'années mais je viens pour servir les gens en anglais pourquoi ne pas aider les gens il faut intéresser frère tu fais quoi parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont bloqués ils sont bloqués pour ne pas évoluer mais c'est à l'église que nous vont emmener les gens pour qu'ils sont il y a un autre frère qui travaille il dit papa est-ce qu'il n'y a pas un frère qui a besoin du boulot on a appelé le frère le frère travaille c'est ça servir les autres réfléchis toi-même est-ce que tu servais est-ce que tu servais alléluia que Dieu nous aide est-ce que tu servais alléluia amené en prenant la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme il s'est cumulé lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix et son parcours la dernière étape de l'humilité qui prouve que tu as accepté l'humilité c'est d'accepter de mourir pour Christ alléluia c'est d'accepter l'autre Christ à la croix mourir avec Jésus et résister avec lui chers frères et soeurs pour terminer quel est le mystère de l'humanité c'est que si tu acceptes de t'humilier quand Dieu te parle quand Dieu te demande de suivre sa voie alors tu recevras la gloire l'élévation et tu seras béni Alléluia donc Jésus est venu me montrer un exemple il s'est abaissé sur la terre pour recevoir la gloire au ciel tu acceptes l'humilité tu acceptes d'être sain Jésus télébrera Alléluia et donc quelles sont les récompenses si tu acceptes d'être humble si tu acceptes d'être humble je me rabaisse non je ne peux pas mais si tu acceptes d'être humble si tu acceptes d'être humble sans les récompenses Proverbe chapitre 18 le verset 12 avant la ruine le coeur de l'homme se lève mais l'humilité précède la gloire et ne soit pas clamé le Seigneur ce texte veut dire si tu vois quelqu'un comme ça c'est le même quelqu'un devenu orgueul c'est que sa vie commence à tomber il y aura une chute si toi aussi maman tu ne respectes pas les autres dans le quartier toi ton foyer est bien tu méprises ceux qui ont des difficultés quand ton coeur se lève comme ça quand ton coeur se lève comme ça il y a du chute qui va venir Alléluia mais si tu t'humilies malgré tous les privilèges et les avantages que tu as dans la vie Dieu t'élèvera Proverbe chapitre 22 verset 4 le fruit de l'humilité de la crainte de Dieu c'est la richesse la gloire et la foi ils sont pas clamés le Seigneur vraiment s'il y a un texte à retenir c'est le dernier texte si tu acceptes de t'humilier qu'est-ce que tu vas recevoir tu deviendras riche le Seigneur va t'enrichir il va te glorifier là où tu n'avais pas l'honneur on va commencer à t'honorer tu t'es humilié il y a beaucoup de filles dans le quartier tu t'es humilié tu crains Dieu dans ce quartier Dieu permettra qu'on vienne t'honorer Alléluia et la vie paix s'il y a une vie que nous attendons tous c'est la manifestation de la vie nous allons remercier le Seigneur pour sa parole nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous nous allons lui rendre grâce et nous allons nous prier au Seigneur au nom de Jésus merci pour ta parole Seigneur merci